Musique Chez Altice depuis 2018, on est passé de 3 apprentis à 7. On en a dans le domaine de l'électrique, dans le domaine de la logistique. On a aussi un automaticien, un employé de commerce, une stagiaire MPC, un médiamaticien et un opérateur IT. Altice a la volonté de devenir une entreprise formatrice et de mettre surtout l'accent sur les jeunes de la région. J'ai choisi le métier d'automaticien parce que j'ai fait plusieurs stages et au final c'est ce que j'ai le mieux aimé. Alors je fais les schémas électriques sur l'ordinateur, après je fais la programmation des automates, ensuite la supervision, donc c'est pour voir à distance les bâtiments et commander les pompes, les vannes, voir les températures. Ça c'est ce que je fais au bureau et ensuite dehors je suis avec l'électricien et je vais tirer les câbles pour les pompes, je vais raccorder des tables électriques et je vais aussi aider à câbler les bornes pour les voitures et les vélos électriques. Alors pour être automaticien, il faut être bon en maths, il faut aimer la technologie et aimer travailler devant l'ordinateur. Je suis content de travailler chez Altice Group SA et de faire ma formation ici. C'est un métier qui est très varié et je vois plusieurs domaines, par exemple le chauffage à distance dans les bâtiments, je vois les réservoirs d'eau, je vois l'électricité, je vois l'eau. J'ai choisi cet apprentissage parce que ce que je recherchais surtout, c'était un travail à l'extérieur, en équipe et quand même physique. Et ça remplit toutes les conditions, du coup je me suis lancé. Pour faire cet apprentissage, il faudrait être à l'aise en maths. Quand on travaille, il faut se dire qu'on est là, il ne faut pas rêvasser. Un minimum d'aptitude physique aussi quand même, ça peut être difficile. Puis il faut avoir une bonne capacité à travailler en équipe. Ce qui me plaît dans cet apprentissage, c'est le travail en extérieur, en équipe. Ici typiquement, c'est aussi le paysage, c'est pas mal. Puis l'ambiance qu'il y a au travail aussi, elle est incroyable. Ce matin, on a tiré un câble pour raccorder dans un coffret d'introduction. Ce câble qu'on a tiré depuis une station, pas très loin, pour qu'on puisse mettre de l'électricité qu'on amène jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Et qu'après, il y a d'autres électriciens en bâtiment qui puissent venir mettre et raccorder à l'intérieur. Altice, c'est une petite entreprise, sans être une petite entreprise. Au niveau électrique, c'est quand même sur une bonne distance. Donc c'est vraiment une très bonne entreprise, assez locale. Puis c'est ce qui fait tout le charme. Alors les travaux qu'on fait, c'est assez varié. On s'occupe souvent des câbles souterrains comme aujourd'hui. On travaille aussi sur les lignes à plus haute tension et les poteaux en bois. Donc on a un travail assez varié. Aujourd'hui, on est en train de raccorder le câble qui va alimenter l'armoire derrière. C'est l'alimentation pour tout le secteur qu'il y a ici. Alors là, j'ai préparé l'extrémité du câble. J'ai surtout préparé la mise à terre quand je tirais tous les petits fils. En fait, avec le chalumeau, on chauffe les plastiques qu'on a mis autour. C'est des plastiques, d'une fois qu'ils sont chauds, ils se rétractent et viennent serrer tous les petits fils pour en faire qu'un grand au final. Alors j'ai choisi cet apprentissage déjà pour travailler en extérieur parce que j'aime bien être en extérieur. Après, on travaille aussi en équipe. On n'est jamais seul. On travaille souvent par deux ou plus. C'est aussi un travail très varié. On n'est jamais plus d'une semaine au même endroit. On ne fait pas tous les jours non plus les mêmes boulots. Ce n'est pas un apprentissage difficile. Après, au niveau des cours, c'est beaucoup quand même de mathématiques. Mais si on se donne la peine, on arrive sans trop de problèmes. C'est cool de bosser pour Altice parce que ce n'est pas une très grosse entreprise d'électricité. Donc on est amené à faire un peu de tout. Contrairement aux grosses entreprises qui sont vraiment plus spécialisées dans un domaine. Nous, on fait vraiment de tout et ça, c'est cool. J'ai choisi cette profession parce que j'aime bien les contacts avec les clients et travailler avec l'ordinateur. Mon travail, c'est de réceptionner le courrier le matin, de faire les lettres pour les chantiers qui nous sont proposés. Je travaille beaucoup avec l'ordinateur, mais j'adore ça. C'est intéressant de travailler chez Altice parce que le travail que je fais, c'est beaucoup varié dans les activités que je fais. Je vais tourner dans les sections. Là, maintenant, je suis à la réalisation, mais je vais être à la réception. Je vais passer dans toutes les sections qu'il y a ici dans cette entreprise. Dans le terme du travail, je fais la gestion des stocks et la réception des marchandises. Je trie un peu tout ce qui est compteur et puis bulletin de livraison. Et je vérifie souvent les stocks en fonction du nombre d'équipements qu'on a. En fait, ça se résume en trois parties. Je dois ouvrir les cartons, vérifier ce qu'il y a, ensuite aller chercher la commande avec le bulletin de livraison. Avec les bulletins de livraison qui sont spécifiquement dédiés au compteur, je dois retrouver le compteur correspondant au numéro de fabrication ou de conception. Chaque temps de temps, on doit vérifier le stock. Donc, on prend chaque pièce et on les compte pour remettre à jour dans le système le nombre de pièces qu'il y a. Ce qui m'a fait choisir ce métier, c'est l'organisation, le fait que ce soit très ordonné et de pouvoir servir les clients à la réception. L'égalité qu'il faut avoir pour faire ce métier, c'est plutôt être organisé, avoir beaucoup de patience. Et savoir être sociable, pouvoir parler facilement avec les gens. Le fait de travailler chez Altice, c'est assez impressionnant, notamment parce qu'il travaille avec beaucoup de collaborateurs, notamment dans de grandes entreprises. Et je trouve que c'est assez exceptionnel. L'avantage de développer notre pool apprenti, ça fait venir déjà du sang neuf au sein de l'entreprise. Et puis, ça permet de maintenir et de garder le savoir-faire de l'entreprise. C'est-à-dire que les plus anciens vont pouvoir transmettre leur savoir. Et puis, la qualité du travail va pouvoir perdurer au sein d'Altice.